On va commencer. Il faut bien mieux aller dans le bitcoin. Pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu, c'est le premier lieu à Paris dédié aux crypto-monnaies qui a été lancé en 2014 par l'électrochevêque et Comatrans. Ici, on fait l'achat, la vente de crypto-monnaies jusqu'à 250 crypto-monnaies différentes et on fait beaucoup de meet-up, d'éducation et de vulgarisation de ce qu'est le bitcoin, ce que sont les crypto-monnaies. Et on s'est dit que justement, vu qu'il devait y avoir un fork dans deux jours, c'est très intéressant d'avoir un petit rappel sur qu'est-ce qu'un fork, quels sont les problèmes d'escalabilité de la bitcoin blockchain. Et pour ça, on a Laurent Sala qui va venir présenter les problèmes d'escalabilité de la bitcoin blockchain, fondateur de DoMixT, et je te laisserai expliquer ce que c'est. C'est bon cela, oui. Super. Et ensuite, on a Nicolas Baquet, qui est cité au challenger, qui parlera de fork et la présentation, le titre c'est « So, I heard you wanna fork bitcoin ». Donc voilà, merci. Merci à vous d'être venu. Bonsoir à toutes et à tous. Bon pour vous abonner. Donc effectivement, pour me présenter rapidement, je m'appelle Laurent Sala, je suis le développeur d'OXT, qui est une plateforme d'analyse de données dédiée à la blockchain bitcoin, qui a la particularité d'être gratuite et en libre accès à l'Ugral que vous avez là. Donc si vous voulez aller faire un tour, vous pouvez voir un rapport sans le là, à la blockchain bitcoin. Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé qu'on est en 2017, mais en fait, tout le monde se pose une question, qui est de savoir qu'est-ce que c'est que la blockchain et voir qu'est-ce que c'est bitcoin. Si vous avez connu la grande époque des années 90, en fait, ce n'était pas très différent, sauf que la question à l'époque, c'était « Mais qu'est-ce que c'est ces univers virtuels qu'on nous promet avec l'arrivée d'Internet ? » Mais en gros, sinon, c'était le même état d'esprit, la même fébrilité. Et en fait, il y a un livre qui est assez emblématique de cette époque-là, qui a été écrit à la fin des années 90, à partir de 1998, par un Français. Mais bizarrement, c'est un philosophe français qui s'appelle Karl Lévy, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Qu'est-ce que le virtuel ? » Donc, il était vraiment dans le sujet de l'époque. Et en fait, dans ce bouquin, ce qu'il explique, c'est que, contrairement à ce que dit l'opinion populaire, le virtuel, ce n'est pas quelque chose d'un monde imaginaire qui s'oppose au réel. En fait, ce qu'il explique, c'est que le virtuel, c'est un sujet déjà qui a été étudié depuis très longtemps par les philosophes, notamment la philosophie occidentale. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'une bonne manière de comprendre le virtuel, c'est plutôt de parler d'un processus qu'il appelle la virtualisation, et qui en gros consiste à partir d'une solution qui existe, et à se poser la question de savoir quel est le problème auquel répond cette solution. Alors, vous allez dire, c'est un petit peu bizarre comme improvisé, comme activité, mais en fait, en soi, ce n'est pas si idiot que ça, parce que si on y réfléchit, en fait, il y a plein d'outils, de manières de faire les choses qu'on n'a pas inventées nous-mêmes. Elles existaient déjà avant notre naissance, et par l'éducation, par l'apprentissage, on a pris l'habitude des utilisés. Et en fait, on ne se pose pas la question de quel est vraiment le problème que ça résout, que résout cet outil, et puis finalement, est-ce que c'est la meilleure manière de faire, quelles sont les limitations, et finalement, est-ce qu'on pourrait changer de manière de faire, est-ce qu'on pourrait faire mieux. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'explique Pierre Lévy, c'est qu'il y a un deuxième processus, qui n'est pas un sens inverse de la virtualisation, qui s'appelle l'actualisation, et qui consiste à partir d'un problème, à trouver, à revenir à une solution. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette mécanique-là, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que cette mécanique-là, en soi, c'est la mécanique de l'innovation. C'est-à-dire que, si vous vous posez la question de savoir, j'ai un outil, quel était le problème d'origine, quelles sont les limitations de l'outil, et puis ensuite, vous vous posez la question, avec les moyens technologiques que j'ai aujourd'hui, est-ce que je pourrais répondre différemment à ce problème-là, vous êtes capable, peut-être, d'apporter une nouvelle solution, et donc, il va ouvrir de nouvelles possibilités. Alors, pour vous donner un exemple très concret, de quoi ça correspond, c'est pas l'exemple le plus excitant, mais au moins, il est facile à comprendre. Par exemple, on peut dire que l'email, c'est la virtualisation du courrier postal. Voilà, ça, c'est très simple à comprendre. Et pourquoi ? Parce que le courrier postal, ça répond à un problème, qui est la communication asynchrone. C'est-à-dire, je veux communiquer avec quelqu'un, mais en gros, j'envoie le message, je ne veux pas faire autre chose, je suis suffisamment en confiance que le courrier va arriver, que le message va arriver, et plus tard dans le temps, le destinataire reçoit le message et le lit. Et en fait, l'email fait la même chose, grosse différence, c'est que la différence du support, et donc, le coût beaucoup plus bas, vitesse de délivrance des messages, qui est sans plus de mesure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut envoyer un email qui arrive à l'autre bout du monde en quelques secondes, là où avant, ça prenait des jours. Donc voilà, ça, c'est l'idée générale. Ce qui est important, ce qu'il explique aussi dans le bouquin, c'est que la virtualisation, ce n'est pas un truc des années 90, là, je vous parle de l'email, mais en fait, c'est un très vieux processus. En fait, il explique que l'humanité s'est bâtie grâce à ce processus-là. Il y a des exemples qu'il donne, alors je n'ai pas rentré dans les tels, sinon je vais vraiment trop dépasser, mais par exemple, il explique que l'écriture est la virtualisation de la mémoire. En fait, ça ouvre énormément de possibilités. En gros, la mémoire sert à stocker le savoir, mais le gros problème de la mémoire, c'est que quand vous disparaissez, votre savoir disparaît avec vous. En externalisant votre savoir, le souvenir du savoir sur un autre support qui vous est externe, le savoir persiste. Et donc ça, ça change tout. Voilà, ça a été un grand changement pour l'humanité. Un autre exemple qui donne, c'est le contrat comme virtualisation de la violence. Je vous invite à lire le livre, il est tout petit, ça s'est dit très facilement et je pense que c'est un bon framework de réflexion. Alors je vois à vos visages que vous vous posez quand même une question, c'est que qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi le rapport avec le sujet à savoir Bitcoin et l'escalabilité de Bitcoin. Pour ceux qui ne verraient pas où est-ce que je veux en venir, en fait, voilà où je voulais en arriver. Si vous vous intéressez à Bitcoin depuis un certain temps, il est probable que dans une discussion, vous avez déjà entendu cette phrase-là. Et en général, ce n'est pas un compliment. Sous-entendu, le sous-entendu, c'est Bitcoin, c'est un truc, ce n'est pas réel, ça ne repose sur rien, en gros, ça ne vaut rien. En fait, l'exercice que je veux vous proposer pour cette présentation, c'est de changer un peu la réaction qu'on a, parce que d'habitude, en général, chez les Bitconners, ça provoque une réaction de rédissement et voire des débuts de spasme qui montrent qu'en fait, on lutte pour ne pas exposer de colère. Et en fait, ce que je voulais vous proposer ce soir, c'est de changer un peu la réaction, de faire une hypothèse un petit peu bizarre et juste de nous dire et s'ils avaient raison en fait. Et si effectivement, Bitcoin, c'était une monnaie virtuelle, alors pas dans le sens où, en général, la personne qui prononce la phrase l'entend, c'est-à-dire, ce truc n'est pas réel, ça n'a aucun intérêt, mais plutôt dans le sens dont je viens de vous parler, de la virtualisation dans le sens où l'entend la philosophie occidentale. Et donc, si on fait cette hypothèse-là que Bitcoin est une monnaie virtuelle, en fait, ça revient à dire que Bitcoin est une virtualisation de la monnaie. Et donc, faire cette hypothèse-là, en fait, c'est devoir se poser la question si la monnaie est une solution, quel est le problème d'origine ? Alors, pour répondre à cette question-là, clairement, il va falloir s'éloigner un petit moment du monde de la technologie et revenir dans le monde vraiment des affaires humaines. Et en fait, pour répondre à cette question-là, un bon point d'entrée, c'est de s'interroger sur la nature de nos sociétés et puis quelques particularités des êtres humains, enfin de chacun d'entre nous. Alors, une particularité de chaque individu, c'est qu'on a tous des facultés d'apprentissage et de production. C'est-à-dire que, tout au long de notre vie, on fait l'apprentissage de savoir, de savoir-faire. Grâce à ces savoirs et ces savoir-faire, on produit des biens ou des services et ces biens ou ces services nous aident à améliorer notre quotidien. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a tous des limitations cognitives. C'est-à-dire que la complexité que l'on peut concevoir a des limites qui sont évidentes, on va dire. Alors, on peut se dire qu'entre un idiot complet et un génie, il y a quand même une grande amplitude. Mais en fait, quand vous prenez du recul pour regarder, finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire que même l'être humain le plus génial va atteindre des limites ne peut pas concevoir une complexité sans limite. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que quand on regarde sur une échelle de temps un peu longue, en fait, on se rend compte que les capacités cognitives de l'être humain, elles n'augmentent pas en fait. On se tague. Voilà. Donc ça, on va dire, ça c'est ce qui nous caractérise. Alors, ça a une conséquence directe, c'est que si vous regardez autour de vous, il y a plein d'outils, d'objets, tout ça, par exemple cet ordinateur. Si on est réaliste, en fait, il n'y a personne dans cette salle qui tout seul serait capable de reconstruire l'ordinateur identique à partir de matières premières. C'est beaucoup trop complexe pour une seule personne. Donc ça, c'est quand même un sacré problème pour l'évolution de... Enfin, je trouve un entre nous pour l'évolution. Et pourtant, on voit bien avec des avions. Donc bon, ça, vous vous en doutez, vous le savez déjà, enfin, nos ancêtres n'ont pas attendu après nous pour résoudre ce problème-là. Et la solution à ce problème-là, ça consiste à bâtir une société. Et en gros, bâtir une société, ça va reposer, pour simplifier, on va dire, sur trois piliers. Le premier, c'est la spécialisation. C'est-à-dire que puisqu'on est limité cognitivement sur ce qu'on peut concevoir, chacun de nous va se spécialiser dans les savoirs et les savoir-faire. Le deuxième pilier qui vient en complément de ça, c'est l'union ou la coopération. C'est-à-dire que en ascendant des savoirs différents, on arrive à fabriquer des choses plus complexes. C'est grâce à ça qu'on arrive à des écrans de télé, des ordinateurs, etc. Alors ça, c'est bien. Le problème, c'est que si chacun est spécialisé sur quelque chose, je suis développeur, c'est bien de faire des programmes, mais ce n'est pas ça qui me nourrit tous les jours. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de pouvoir échanger des biens ou des services pour obtenir de nouveaux biens et des services. Et c'est ça, en fait, qui permet à la société de se développer. Et en fait, ce qu'on observe là, c'est que cette mécanique-là permet à la société de changer d'échelle. C'est-à-dire qu'on peut produire des choses de plus en plus importantes, de plus en plus évoluées, de plus en plus complexes. Et d'une certaine façon, c'est nous-mêmes qui avons changé d'échelle. C'est-à-dire que nous avons accès à des produits, des choses auxquelles on ne pourrait pas avoir accès si on vivait en total ou partie. Si vous y réfléchissez, un bon exemple aujourd'hui, je pense que c'est la Corée du Nord. Je ne suis jamais allé, mais de ce que j'en sais, un pays qui vit en autarcie ne développe pas, alors que sur certains points, ils sont pas mal, d'a priori, on est clair. Mais sur d'autres trucs, ils ne peuvent pas se développer partout de manière très pointueuse. Donc, comme on le voit, un point important, et on va se focaliser sur celui-là, c'est l'échange. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on puisse échanger. L'échange, un des premiers moyens pour soutenir l'échange, ça vous connaissez sûrement déjà, c'est le troc. Donc, il consiste juste à échanger directement un bien contre un autre bien. Ça marche, le problème, c'est que le troc lui-même a des limitations. La première limitation, c'est qu'il nécessite ce qu'on va appeler une double coïncidence des besoins. C'est-à-dire, si je suis un chasseur, j'ai un surplus de viande que je veux vendre, puis j'aimerais avoir des légumes, il faut qu'au moment où je revende ma viande, en face, il y a quelqu'un qui a produit des légumes et qui lui a envie de viande. Donc, il faut vraiment un hasard. Ça, ça pose un problème qui montre que, et c'est là où on se rend compte que le troc, en fait, est inefficace et finalement limite la scalabilité de la société, c'est que, admettons, je suis un chasseur et je suis très efficace, donc j'attrape beaucoup de gibier plus que je ne peux en consommer. Donc, j'ai un surplus. Donc, via la mécanique de troc, je vais essayer d'écouler mon surplus pour, par exemple, effectivement avoir des légumes. Le problème, c'est que si je ne suis pas capable d'écouler tout mon surplus et que, comme ce que je produis en fait se dégrade, c'est-à-dire que la valeur des choses qu'on produit se dégrade au fil du temps, si je n'arrive pas à tout écouler, il y a une perte de valeur. Je perds la valeur qu'en fait, la viande devient variée, elle devient consommable. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ça ne me sert à rien et ça ne sert à rien à la société que je sois efficace, passer un certain point, parce qu'au final, ça va se traduire par des pertes. Donc, ça, c'est une limitation sévère du troc. Troisième limitation, on revient sur l'ordre, mais ce que j'appelais la scalabilité quadratique du nombre de valeurs d'échange, ça, c'est le cadre quadratique, c'est juste pour avoir l'air malin parce que c'est compliqué, mais en fait, vous allez voir, c'est très simple. L'idée, c'est la suivante, c'est que pour faire du troc, il faut qu'on puisse se mettre d'accord sur la valeur d'échange de produits, ce que j'ai appelé V dans la formule. Et en fait, il va falloir qu'on soit capable de gérer une valeur d'échange pour chaque couple de produits. Et donc, si on essaye de voir la relation entre le nombre de valeurs d'échange et le nombre de produits qui existent dans la société, en gros, la formule, elle est assez simple. On va dire que le nombre de valeurs d'échange qu'il nous faut être capable de gérer, en gros, c'est B fois B moins 1 divisé par 2, donc qui est aussi égal à B au carré moins B plus 2. Et en fait, on va dire que V croit proportionnellement au carré de B, tout le cadre de la tipe. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'ai deux produits, j'ai une seule valeur d'échange. Si j'ai trois produits, j'ai trois valeurs d'échange. Si j'ai quatre produits, j'ai six valeurs d'échange. Ça ne paraît pas très impressionnant. Maintenant, si on regarde sur des valeurs plus grandes, on se rend compte que si, par exemple, 50 produits différents, on se retrouve à devoir gérer et se souvenir et évaluer 1225 valeurs d'échange. Donc là, on voit qu'il y a une divergente entre le nombre de produits et le nombre de valeurs d'échange. Et ça, le fait que ça soit une scalabilité quadratique, c'est aussi un problème pour arriver à produire plus de produits parce que plus on produira des produits, en fait, plus le nombre de valeurs d'échange à gérer dans notre tête va grandir très rapidement. Donc ça, c'est pour le troc. Une invention qui a été extrêmement importante pour l'humanité, c'est la monnaie. Et notamment sous la forme de ce qu'on appelle les monnaies commodités. Ce qu'on appelle les monnaies commodités, évidemment, c'est soit des métaux précieux comme l'or, l'argent, mais aussi des choses comme des coquillages ou les pierres des îles Oya, qui sont des pierres gigantesques avec un trou au milieu. C'est ça qui servait de monnaie. Ces monnaies commodités, elles ont quelques particularités. L'idée, c'est qu'elles ont une valeur intrinsèque qui est reconnue par l'ensemble de la société. C'est ça qui fait que c'est une monnaie. Deuxième point important, c'est la durabilité du support. En fait, pour que vraiment ça fonctionne, il faut que le support qui sert à cette monnaie soit plus durable que les produits. C'est-à-dire, l'or, l'idée, c'est que l'or va durer beaucoup plus longtemps que le morceau de viande que j'ai chassé. Et bon, le principe général, c'est que cette monnaie va servir de pivot dans tous les échanges. En fait, l'intérêt, l'avantage colossal de ce système-là, c'est que ça permet la désynchronisation des échanges. C'est-à-dire que là où avant, il fallait avec le troc une double coïncidence des besoins, là, en fait, on peut s'affranchir de cette double coïncidence des besoins. C'est-à-dire que si j'ai un surplus de viande, mais admettons, j'ai déjà un surplus de légumes, c'est pas grave. Il me suffit juste maintenant de trouver quelqu'un qui a envie d'acheter de la viande. Et moi, j'ai pas besoin en contrepartie de prendre des légumes que je n'ai pas consommés parce que j'en ai déjà. Mais j'ai juste besoin de prendre, disons, de l'or. Et puis, le jour où j'aurai acheté des légumes, ce jour-là, je paierai les légumes avec l'or. Donc ça veut dire que tout d'un coup, on devient beaucoup plus efficace. Il y a beaucoup moins de pertes. Ça, c'est le 3 avantage. Un deuxième avantage, c'est que la monnaie, dans la gestion des prix, on va dire, va permettre de gérer la valeur d'échange. C'est-à-dire que comme la monnaie sert de pivot dans les échanges, en fait, on a juste besoin de gérer la relation, enfin, la valeur entre un produit et la monnaie. Ce qui fait que pour deux produits, on a deux valeurs d'échange. Pour trois produits, on a trois valeurs, quatre produits, etc. Et donc, en comparaison, vous voyez, pour 50 produits, on a 50 valeurs d'échange à gérer, ou pas 1225. Voilà. Ça, c'est... enfin, votre exemple de pourquoi la monnaie est importante en termes de scalabilité. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous parlais de virtualisation au départ, c'est que la monnaie, d'une certaine façon, a été une virtualisation d'une première solution qui existait, qui était le troc. Et en fait, ça permet de s'affranchir des contraintes qui étaient importantes dans le troc et qui limitaient la scalabilité de la société parce qu'il y avait énormément de pertes. Et donc, enfin, ce que je vous disais, il n'y avait pas d'intérêt à ce que je sois trop efficace. Grâce à la monnaie, en fait, on va pouvoir améliorer la scalabilité de la société. Donc ça, c'est la monnaie pour les monnaies de commodité. À partir de là, il y a plusieurs évolutions qui ont été des améliorations. Premier type d'évolution, ça a été ce qu'on appelle les monnaies représentatives. Là, le problème, c'est que les monnaies de commodité, c'est bien, mais le problème, c'est que, par exemple, de l'or, c'est compliqué pour des fois transférer si on en a beaucoup. C'est compliqué à sécuriser. Donc le problème, c'est que si je passe beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie à assurer ces fonctions-là, c'est autant de temps ou d'énergie que je ne passe pas à produire des biens ou des services. Et donc là, la solution apportée par le système de monnaie représentative va consister, en fait, à confier le stockage et la sécurisation de la monnaie de commodité. Alors initialement, après, ça a évolué, mais initialement, souvent, c'était à des temples ou des palais. Donc là, on retrouve cette idée de spécialisation des tâches. C'est-à-dire que plutôt que chacun doive gérer la sécurisation de la monnaie, on confie ça à des acteurs spécialisés. Et en échange, en fait, ceux qui gardent la monnaie de commodité vont donner un... on va dire... j'ai appelé ça un bond... on va dire un bond de dépôt qui permet... si on revient à l'embre où on a déposé, va permettre d'échanger le bond contre la monnaie de commodité. Et en fait, ce bond, au bout d'un moment, vont devenir ce qu'on appelle une monnaie représentative. C'est-à-dire qu'en soi, ils n'ont aucune valeur intrinsèque, mais parce qu'ils permettent de faire un échange contre la monnaie de commodité, en soi, ils obtiennent une certaine valeur. Et comme ils sont beaucoup plus simples à transférer et puis à sécuriser que de la monnaie de commodité, que de l'or, par exemple, c'est plus pratique. Et donc, ça veut dire que là encore, on gagne... enfin, la société gagne en performance, elle gagne en... surtout, enfin, peuvent faire, plus de choses productives et ne passent moins de temps à gérer sa monnaie. Donc ça, voilà, ça a été une évolution qui n'est pas aussi importante que l'apparition des monnaies-commodité. Mais ça a été une première évolution. Et ce qui est important, en fait, à noter sur cela, c'est que ça introduit un nouveau concept qui n'existait absolument pas avant, qui est la notion de confiance en un tiers. Ça, ça n'existait pas, en tout cas, dans la monnaie-commodité. Ça pouvait exister dans d'autres modèles, à dire, qui étaient sans monnaie, qui sont des modèles plutôt liés sur le prêt ou le don. Là, par contre, ça reposait effectivement sur la confiance dans un cercle familial de village qui est un autre modèle. Une autre évolution de la monnaie-commodité, c'est ce qu'on appelle les pièces de monnaie, alors dans le sens, on pourrait plus des premières pièces de monnaie, c'est-à-dire que c'est des pièces qui avaient une valeur intrinsèque, en gros, des pièces d'or. c'est encore le phénomène de virtualisation, d'amélioration, de changement d'apport des nouvelles solutions. Là, l'idée, en fait, ça va être de prendre la monnaie-commodité, mais de la standardiser en poids et en valeur. Et cette standardisation, c'est un tiers à qui le reste de la société va faire confiance, c'est un tiers qui va s'en charger. Et là, en fait, ça va aussi améliorer la scalabilité du fonctionnement de la société. Pourquoi ? Parce que, si vous y réfléchissez, chaque fois que vous transactez avec une monnaie-commodité, donc admettons juste vraiment avec de l'or brut, si vous ne connaissez pas la personne, normalement, vous devriez être un petit peu méfiant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a bien le poids qu'il me promet, est-ce que, en fait, c'est vraiment de l'or pué ou est-ce que c'est coupé avec autre chose ? Et donc ça, ça introduit de la friction dans les échanges, ça introduit du doute, de la suspicion, voire, j'imagine, ça a dû introduire des combats, des guerres. Si, par contre, on part sur le principe d'une monnaie qui est standardisée, tout d'un coup, on n'a plus besoin de faire confiance à P partenaires potentiels d'échange, disons que ce soit le nombre de gens dans la société, mais chaque membre ne va plus avoir besoin que de faire confiance à une seule entité qui est le tiers qui fait la standardisation. Et c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un effort global qui scale encore de manière cadavrique par rapport au nombre de participants, là, on a un effort global qui va scaler linéairement par rapport au nombre de participants. Donc ça, pareil, c'est une grosse amélioration entre guillemets en termes de scalabilité parce que moins de friction dans les échanges. à partir du moment où la pièce a le tampon qui va bien et donc a l'air vrai. Alors ça, c'est introduit une autre question, c'est la question de la fausse monnaie. Mais ça aussi explique aussi pourquoi pendant très longtemps la fausse monnaie a été très scélérément punie parce que c'était un vrai problème du coup pour le fonctionnement de la société. Dernier élément, c'est qu'on voit que là encore, la solution repose sur l'existence d'un tiers de confiance qui est l'entité qui fait la standardisation des pièces. Dernier type de monnaie et en fait, ça, ça va me parler parce que c'est les monnaies qu'on connaît mais dont la première apparition est en fait assez ancienne. Les monnaies fiat, la première, si je n'ai pas investi, c'était Milan avant Jésus-Christ, je crois en Asie. Et donc là, l'idée, c'est que la monnaie ne va avoir aucune valeur intrinsèque et ne correspond même pas à une promesse d'échange contre une monnaie commodité. En fait, ce qui fait sa valeur en tant que monnaie, c'est le fait qu'elle va être déclarée courte légale par un État. Et donc là, je rappelle, c'est une évolution de ce qu'on a vu avec les monnaies représentatives ou avec les pièces, c'est que la valeur de la monnaie repose entièrement sur la confiance en un tiers. Il n'y a aucune valeur intrinsèque dure, il n'y a pas d'or ou de monnaie commodité promise derrière. Alors, la conclusion de ce petit, de ce long parenthèse en raison d'humain, c'est qu'en fait, la monnaie est un outil qui nous permet, enfin, qui a permis depuis des siècles d'assurer la scalabilité de la société. C'est ça qui, en fait, met de la fluidité dans la société, nous permet de faire des échanges, de coopérer et donc de produire des choses plus complexes et d'obtenir du coup, d'avoir accès à des biens plus évolués. Voilà. Donc, on a répondu à notre question, en fait, quel était le problème auquel répond la solution monnaie. Donc, maintenant, arrive Bitcoin. partons du principe que Bitcoin est une monnaie virtuelle. Donc, ça veut dire que Bitcoin est une monnaie. Donc, a priori, Bitcoin répond à un besoin de scalabilité. Et donc, si vous êtes là, c'est sûrement parce que vous avez entendu que Bitcoin a des problèmes de scalabilité. Alors, déjà, on va évacuer peut-être la question qui vous inquiétez, mais en termes de scalabilité technique, des solutions, il y en a. Et en fait, le problème aujourd'hui, il n'est pas là. Depuis deux ans, il n'est pas là. C'est qu'en fait, c'est juste que personne n'arrive à se mettre d'accord sur quelle solution mettre en place. Alors, pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la solution à mettre en place ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, Bitcoin est quand même un système complexe et qu'en fait, même si chacun a son avis, dans l'absolu, personne ne sait avec 100% de certitude quels seront les effets. C'est-à-dire que ce qu'on sait de tout, c'est que si on prend une solution ou une autre, on gagnera certaines choses. perdra forcément certaines choses. Et c'est là où les avis commencent à diverger. Un autre élément qui, je pense, explique aussi le désaccord profond qui existe aujourd'hui, je pense que ça repose sur la communication qu'a eue le créateur de Bitcoin. C'est-à-dire que quand on regarde, on va dire, la plupart des communications, les communications officielles, notamment le contenu du white paper, en fait, il est très politiquement correct. Satoshi Nakamoto, il n'est jamais dans le politique, dans les trucs officiels. Enfin, on a peur de ce qu'on voit. C'est toujours, on est plus dans l'optimisation technique. C'est-à-dire que là, on est dans la virtualisation pour une amélioration technique. Il le dit très clairement dans l'introduction du white paper. En gros, ce qu'il dit, c'est le système financier actuel, il est inefficace parce qu'il y a de la fraude, parce qu'il y a besoin de vérification, de compensation, et donc son objectif, c'est de... Et puis donc, lui attribue ça justement à l'existence de tiers de confiance que sont les gens. Et donc en gros, il propose d'automatiser ça avec comme objectif d'arriver à un système où les frais de transaction sont très bas. ça, on va dire, c'est la version très politiquement correcte et ce qui est plutôt du sens. C'est-à-dire que si vous vous remettez dans le contexte du truc, bon, on est en 2008, c'est pas là, il y a très longtemps, mais émettre une monnaie, c'est interdit. En gros, c'est possible pour beaucoup de prison dans plein d'États. Et donc, ce Satoshi Nakamoto se pointe un jour sur un forum et il essaye de convaincre des gens que ça serait bien qu'ils viennent participer pour aussi l'aider à créer une monnaie. si vous commencez à vous lancer dans une langue de biatribe politique, je ne connaissais pas ses opinions politiques, mais dans tous les cas, c'est sûrement pas la bonne manière pour attirer des gens et les inciter à venir faire un truc qui, a priori, est interdit, notamment, je pense, aux États-Unis. Donc ça, ça peut expliquer le fait qu'il était assez politiquement correct. Là où c'est intéressant, c'est que quand on regarde dans les interstitistes ou le petit style, des fois, il n'est pas aussi politiquement correct. Et des fois, on sent une opposition par rapport au système qui existe, enfin, au système financier ou bancaire qui existe. Alors ça, il y a plusieurs indices comme ça. Le premier, déjà, c'est le modèle d'émission de la monnaie. C'est-à-dire que Bitcoin, le choix qu'il a fait, c'est un modèle déflationniste. Très clairement, aujourd'hui, le système existant est dans un modèle qui est inflationniste. Ça, c'est un choix qu'il a fait. qui n'est pas forcément revendé sur ce truc-là, mais voilà, il assume son choix. Ça, c'est une chose. Le deuxième point, qui je pense le plus intéressant, c'est le fait que Bitcoin est sur un modèle qui est totalement ouvert. C'est-à-dire, le code est open source. Mais bon, ça, c'est une nécessité dans le sens pour que les gens aient confiance sur quelqu'un qui puisse voir ce qui se passe. Mais c'est aussi ouvert dans le sens que n'importe qui peut venir participer sans justifier de quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de prouver votre identité. Si vous voulez miner, à l'époque, si vous voulez miner, vous venez miner. Si vous voulez arrêter, vous pouvez arrêter. On peut rentrer, on peut sortir comme on l'entend. Personne ne vous demande rien. Et ça, on peut le mettre en regard malheureusement du système bancaire qu'on a aujourd'hui et qui malheureusement est quand même un système qui est de plus en plus fermé. Alors, en France, on n'est pas les plus mal lotis, mais la réalité, quand même, que pour avoir accès au système bancaire, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut quand même apporter de plus en plus de preuves, en France, on ne s'en sort pas trois. C'est-à-dire qu'on a quand même une loi qui nous garantit un droit à avoir accès aux banques, ce qui veut dire qu'a priori, ce n'est pas évident qu'on ait directement accès. Mais c'est un vrai problème dans pas mal, malheureusement, de pays, notamment d'Afrique et d'Asie, où une large partie de la population est exclue du système bancaire. Quand vous n'avez pas accès à la bancarisation, c'est tout un ensemble de problèmes supplémentaires qui se posent à vous. Donc il y a ça. L'ironie aussi, c'est qu'une fois que vous êtes rentré, plutôt que votre argent est rentré dans la banque, et ça, par contre, on le voit bien aujourd'hui, c'est que c'est aussi de plus en plus difficile d'en sortir. C'est-à-dire que, ça, vous l'avez constaté, retirer de l'argent liquide, on est de plus en plus limité. Si, en fait, si ça vous arrive d'avoir à faire des paiements à l'étranger, en général, votre paiement, enfin, suivant les pays, mais votre paiement est bloqué. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, je vais faire un paiement Microsoft. Il se trouve que leur banque en Europe, elle est dans un pays de l'Est, ma banque a bloqué le paiement. Du coup, je n'ai pas acheté le produit. Voilà. Donc, on sent bien qu'il y a un système qui se ferme, et donc, Bitcoin, lui, est un modèle vraiment totalement opposé à ça. Vous voyez, enfin, qu'il dit, c'était dans le titre pour le coup du white paper, c'est du cash. C'est-à-dire, le cash, ça ne vous demande pas d'identité, ça ne vous demande rien, c'est vous l'avez, vous l'échangez, voilà. Le troisième élément pour finir sur cette partie-là, alors, c'est ce que je vous ai mis l'un, c'est que Bitcoin est apparu suite à la crise de 2008, la crise des suprêmes. Et la crise de 2008, en fait, c'est quoi ? C'est une crise de confiance. Et, c'est-à-dire que ça a quand même été un bon choc, je pense, pour beaucoup de monde. Et si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur les monnaies fiat, tout le principe des monnaies fiat, c'est que ça repose sur la confiance. Et si la confiance disparaît, ça veut dire que la monnaie disparaît. Donc, c'est vrai, mais ça explique aussi pourquoi les États, on pense, pas de gaieté de cœur, mais ont accepté de faire des renfouements de banques, parce qu'en fait, ils n'avaient absolument pas le choix. C'est-à-dire, si la confiance envers les banques s'écroule ou entre les banques s'écroule, toute la monnaie s'écroule. Ce qui veut dire que tout votre patrimoine accumulé depuis que vous avez accumulé depuis des années ou de ça, disparaît d'un jour. Ce qui arrive, et malheureusement, continue d'arriver encore dans certains pays. Donc, ça, alors bon, on peut être dans un discours très dur contre les banques, machin, mais en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir ça. C'est que, de manière factuelle, ça, c'est un problème systémique. C'est-à-dire que ce risque-là, ça n'est pas trop mal tiré, mais cela dit, les gens sont devenus un peu plus frileux dans leur relation avec les banques. Moi, je travaille encore régulièrement avec les banques, mais ma vision des banques, elle n'est plus là, enfin, depuis des minutes, elle n'est quand même plus la même. Et alors, ce qui est intéressant pourquoi je vous parle de ça, c'est que Satoshi Nakamoto, quand il a lancé le réseau Bitcoin, avait une problématique de base et qu'il voulait prouver aux gens qu'il n'avait pas commencé à faire du minage, c'est-à-dire à s'attribuer de la monnaie, avant la date de lancement qu'il annonçait. Et donc, pour ça, la solution, en fait, vous voyez, c'est ça, ça consiste à prendre le titre qui apparaît sur la une d'un journal et à venir l'inscrire dans le premier bloc. Et donc, en fait, c'est ce qu'il a fait. Il a pris un titre, le titre d'un article qui était en une du Time le 8 janvier 2009 et il l'a inscrit dans ce qu'on appelle le bloc Genesis, qui est le premier bloc de la blockchain Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas pris le titre, en gros, là, en haut à droite, qui vous donne l'article qui couvre les bons plans pour manger à Londres à 5 livres. Et pourtant, il n'aurait pu, parce que techniquement, ça aurait traité les marchés, ça aurait fait la même preuve. Non, le titre qu'il a pris, c'est le titre d'un article sur le chancelier de l'échiquier qui songe à faire un second renflouement des banques. Et là, en fait, on voit effectivement, et ça, donc, c'est inscrit à vie, entre guillemets, au moins dans la vie de Bitcoin, surtout de sa durée, parce que c'est vraiment le premier bloc. Donc celui-là, avant qu'il... Enfin, il porte son coup à disparaître parce qu'il est inscrit dans le logiciel. Donc celui-là, voilà. Et ça, c'est quand même un message très fort, qui n'était pas dans sa communication, on va dire, officielle. Et en fait, ça, ce que ça nous dit, c'est qu'on a deux visions, deux communications et deux visions de Bitcoin qui sont radicalement différentes. On a un Bitcoin virtuel qui apporte une amélioration, qui est purement technique. En fait, c'est un Bitcoin qui pourrait très bien fonctionner avec des banques qui s'occupent de faire le minage. C'est totalement compatible avec ça. Ça pourrait être une optimisation des banques, d'une certaine façon. Si ce n'est que le minage, non, ça coûte cher. Donc, je ne sais pas si ça serait vraiment pas, mais dans l'esprit, c'est compatible. Et donc ça, c'est une vision, en fait, qui est soutenue aujourd'hui par une partie de la communauté Bitcoin et c'est souvent des startups. Alors, pourquoi ? Parce que, évidemment, je pense que certaines d'entre elles, voire un grand nombre d'entre elles, songent à devenir les futures banques. Enfin, si Bitcoin venait à devenir une monnaie largement utilisée, notamment pour le paiement, ils deviendraient les futures banques du Bitcoin. Et à côté de ça, on a une autre vision qui est complètement différente, qui est l'idée de construire une monnaie qui nous protège du risque systémique qu'a montré la crise de 2008, c'est-à-dire le fait d'avoir une monnaie qui repose uniquement sur la confiance. Et en fait, c'est aussi le principe du Proof of War, c'est que, enfin, c'est ça qui est assez bluffant d'un point de vue technique, c'est que le système n'a pas besoin de connaître les participants, mais en plus, il garantit, enfin, assure la sécurité. Et c'est-à-dire qu'on dit que ça n'annule pas la... Enfin, ça ne fait pas disparaître le besoin de confiance, mais ça le diminue. Et en fait, on l'a translaté dans la confiance qu'on a dans la solidité du code logiciel. Et donc ça, c'est vraiment deux types d'améliorations complètement différentes, donc deux visions totalement différentes. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi ça a clashé maintenant ? Parce que finalement, cette divergence de communication, elle était là depuis le début, donc pourquoi maintenant ? Donc ça, je pense que la réponse, on peut la trouver un peu dans la démographie d'adoption de Bitcoin. Je me suis inspiré dans le papier de recherche. Alors, eux étaient sur trois périodes, mais moi, je n'ai jamais en rajouté une quatrième, je pense qu'ils avaient oublié. Alors, bien sûr, ça se mélange, mais en gros, on va dire que c'est les périodes d'influence de différents types d'acteurs. Initialement, très clairement, c'était très confidentiel et en gros, ça a attiré des gens qui s'intéressaient à la tech, à la cryptographie, réseau peer-to-peer. Et ça découle en fait de ce qu'on peut appeler le groupe des Cypherpunks qui travaillait sur cette idée de faire une monnaie non étatique depuis les années 90. Et Bitcoin, ça appuie en premier des résultats de travaux des Cypherpunks. Donc ça, c'est une partie. Et puis le deuxième type de population qui arrivait très tôt, en fait, c'est pour des motivations politiques. Précairement, plutôt tant anarchistes, libertaires, voilà, parce que, évidemment, ils monnaient sans État, ça leur parlait, ça a été les premiers, et puis ça a parlé. La deuxième vague d'adoption, c'était 2010, enfin, par 2010-2012, j'appelle ça la rue et vers l'ordre, ça a été vraiment l'explosion, enfin, le monté du mining. et donc, on est parti de minage qui était sur des ordinateurs jusqu'à arriver à aujourd'hui, ce qui est une industrie spécialisée, mais qui est bien importante. Troisième époque, c'est 2012-2013, ce que j'appelle « Ville connu vis ». Là, en fait, ça a été vraiment, pour le coup, la première vague d'adoption, on peut en penser ce qu'on veut, mais vraiment pour faire du paiement, et donc ça a été les sites de gambling, les sites du darknet, voilà. si on enlève tous les aspects légaux ou on va dire moraux ou ce qu'on veut, le fait est que ça a été la vraie première démonstration que le bitcoin, c'est-à-dire une monnaie dont les transactions ne sont pas censurables, peut fonctionner parce qu'il y avait des gens qui, effectivement, étaient en attente, en demande d'une monnaie pour faire certaines transactions. Dernière époque, c'est à partir de 2013 et en fait, ça fait suite à la bulle de fin 2013. C'est ce que j'appelle le bitcoin investissement, ce n'est pas le bon terme, enfin le meilleur terme, mais je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Et en gros, c'est l'arrivée de toute une nouvelle vague d'entrepreneurs et d'investisseurs ici qui ont commencé à bâtir les services. Et donc là, on voit que les exchanges, les startups, les processeurs de paiement jouent un rôle de plus en plus important. Donc si maintenant, on relève ça au problème, enfin à la divergence de vue, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une position très forte en gros entre deux groupes pour moi, je pense que c'est ces derniers arrivants-là qui en fait sont sur le premier modèle de l'optimisation technique pour avoir des frais de transaction très bas par rapport au premier qui est acté plus sur cette vision d'un bitcoin qui vise à diminuer les risques liés aux besoins de confiance. au milieu, on a les mineurs, alors beaucoup penchent sur ça, mais bon, il y en a aussi qui soutiennent quand même, on va dire, l'autre école. Et alors, les grands oubliés, parce qu'on n'en parle jamais, c'est les gens du bitcoin du vice, parce que eux, personne ne leur a jamais demandé leur avis. Et bon, j'imagine, j'imagine les raisons, ils ne le donnent pas. Et c'est triste parce qu'en fait, les vrais utilisateurs en termes de paiement du bitcoin, je ne sais pas, je n'ai pas des stats, mais en tout cas, ça a été eux. Et en fait, bon, ben eux, tout le monde s'en fout de ce qu'ils pensent. Maintenant, je n'ai jamais entendu un opérateur des Darknet donner son avis sur le sujet. Et pourtant, c'est les premiers concernés. Mais bon, passons. Donc, ça, c'est le résultat. Alors, on peut se dire, bon, ben là, il y a l'effort, que ça va se résoudre tout ça. Alors là, pareil, je vais doucher près de vos espoirs, mais non, ces problèmes-là ne vont pas disparaître parce que des vagues d'adoption, il va y en avoir d'autres. Là, déjà, ce qu'on pressent, c'est que la prochaine, j'ai appelé ça à l'époque Wall Street, mais en gros, les entités financières, donc fonds d'investissement, fonds familiaux, je ne sais pas, ils n'attendent qu'une chose, là, c'est de rentrer. pour moi, il y en a un qui va arriver au mois de décembre, je pense que derrière, ça va dérouler. Ces gens-là vont investir beaucoup et forcément, ils vont vouloir peser à un moment donné. Et donc, bon, ça va, ils ont aussi donc ça ne va pas aider à trouver un consensus, on va dire. Mais derrière, il y en aura encore d'autres. Si on le voit, pour moi, c'est significatif, on l'a vu au Japon, avec les États qui donnent une reconnaissance légale en n'importe quelle forme à Bitcoin, il y a des grands groupes qui ont commencé à investir dedans. C'est ce qui s'est passé en fait au Japon. C'est-à-dire, dès que l'État s'est prononcé sur le statut de Bitcoin au Japon, un grand groupe japonais, on sait qu'il allait investir 200 millions pour la production de puces de minage et pour le monter à une poule de minage japonais. Et forcément, ces acteurs industriels, c'est les gros investissements qu'ils font et ils voudront peser dans l'évolution du protocole, l'évolution de la monnaie. Et puis bon, si on pousse encore plus loin, à un moment, il paraît logique que les États eux-mêmes voudront peser dans... Voilà, de la même manière qu'à un moment donné, ils ont quand même voulu peser sur la manière par exemple dont Internet évolue. Donc en gros, il y a peu de chances que ça s'améliore tout seul. Et donc, ce qui m'amène à la conclusion du sujet, c'est que le véritable sujet de la scalabilité de Bitcoin, ce n'est pas la scalabilité technique, ça je vous l'ai dit, ça les solutions, il y en a, on le sait. Le problème, en fait, le véritable sujet, c'est comment assurer la scalabilité du consensus social, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer le système sans faire exposer la monnaie parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord et surtout sans sacrifier les propriétés et les valeurs de la monnaie du protocole Bitcoin. Voilà, en fait, le véritable sujet, c'est ça. Alors, les solutions envisagées, parce que là, on le voit bien, en fait, le problème, c'est un problème technique, c'est un problème humain. Alors, il y a plusieurs, les gens, enfin, comme là aussi, les avis divergent, il y a plusieurs solutions envisagées. La première, parce que c'est la plus sympa trouvée, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est d'instituer une gouvernance humaine. Alors, on peut tout imaginer du vote, des entreprises, enfin, quelque chose qui est ouvert aux entreprises, un peu comme, on dirait, sur le modèle de la gouvernance du web. Voilà. Très honnêtement, je doute que ça soit une bonne solution parce que ça veut dire qu'on revient sur un acteur de confiance et ce qui, pour une certaine vision de Bitcoin, ne correspond pas à ce que forcément on souhaite. Deuxième possibilité, c'est cette idée d'avoir de la gouvernance par la technologie. C'est-à-dire que la blockchain, le protocole inclut lui-même des outils qui aident à la gouvernance. En gros, l'idée, c'est de pouvoir voter sur l'évolution du protocole. Alors, ce n'est pas du tout démocratique dans le sens où ce n'est pas une personne, une voix. En gros, c'est plus vous avez une stack énorme, plus vous avez de quoi. Ce n'est pas démocratique, mais c'est ce qu'on est capable de mesurer dans le protocole. Donc ça, en gros, c'est l'idée de Tezos ou de Blockchain qui a fait une CIO il n'y a pas longtemps. Et en fait, il y a deux mois, j'ai fait une présentation un petit peu similaire sur ce sujet-là. Et ce que je disais, c'est que je pense que ce projet-là sera intéressant. Enfin, il y aura des choses à apprendre, par les expériences qu'ils feront. Mais d'après moi, il n'y avait qu'un problème fondamental. C'est que comme le projet de toute façon au point de source, à un moment donné, s'il y a des choix difficiles à faire, pareil, ça se fera comme Bitcoin. Ils n'arriveront pas à se mettre d'accord. Et puis, ça forquera. C'est-à-dire que les outils de gouvernance, d'après moi, ne sont pas suffisants pour éviter le fort. Ce que je n'avais pas prévu il y a deux mois, c'est que l'effet allait me donner raison, mais beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que en fait, ils ont forqué entre la fondation et la startup, enfin les créateurs, avant même d'avoir lancé la blockchain. C'est-à-dire que là, il y a eu 200 millions d'investissements, je crois, enfin un truc. Et aujourd'hui, c'est bloqué en Suisse parce qu'ils sont en la fondation. Pour le coup, ils avaient bien fait les choses. Ils avaient séparé les pouvoirs. Mais du coup, de ton côté, il y a une entreprise qui a la technologie et de l'autre, il y a la fondation Coirargent. Et là, ils sont en guerre totale. J'espère que c'est... Mais non, c'est un projet que j'aime bien dans l'esprit parce que je pense qu'on a prend les choses. Mais par contre, pour moi, c'est révélateur que ce modèle-là ne sera pas suffisant. Un autre type de solution envisable, c'est ce que j'appelle le vaut du marché. Alors, première implémentation de cette solution-là, en fait, c'était les alcoins. Alors, je ne parle pas des centaines de alcoins qui, en fait, n'ont aucun intérêt, enfin, étaient de pure zarmac. Mais ça, c'est le modèle, en fait, qu'on peut trouver, qu'on a trouvé à l'époque pour Ethereum. C'est-à-dire, la première idée de Vitalik Bitrine, ce n'était pas de partir sur une autre blockchain. En fait, à la base, il voulait bâtir ça au-dessus du protocole Bitcoin. Sa proposition n'a pas rencontré un franc succès. Donc, du coup, il a fait une espèce d'ICO, enfin, de levée de fonds en Bitcoin. Et à partir de là, il a bâti la blockchain. Donc là, l'idée, c'est si on ne peut pas se mettre d'accord, séparons-nous, poursuivons notre voie, proposons ça au marché, enfin, aux utilisateurs, et puis voilà, on verra ce qui marche. Alors, dans l'esprit, c'est bien, le truc, c'est qu'il y a juste un petit problème, c'est qu'avec ce modèle-là, c'est qu'il vous faut faire un choix à un moment donné, c'est-à-dire au moment de l'ICO. Et c'est là où, en fait, entre vous, vous allez transformer des Bitcoins, par exemple, en Ether, ou en une promesse d'Ether. Après, vous pouvez toujours investir plus tard, mais ça ne vous coûte plus cher. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème en termes de scalabilité de la société. Maintenant, si on repasse sur ce que je disais là, c'est-à-dire que on se spécialise, ça veut dire que notre job, je trouve que c'est un peu mon job, mais pour la plupart d'entre nous, notre job, ce n'est pas de surveiller toutes les blockchains, tout ce qui se fait, de savoir, en fait, où est-ce que je dois investir pour ne pas perdre de la valeur. Et le problème de ce modèle d'ICO, d'Alcoin, c'est que justement, si vous ne faites pas le bon choix à un moment donné, imaginons, je ne crois pas vraiment, mais imaginons que Bitcoin disparaisse, et en fait, c'était Ethereum. En bonne idée, c'était Ethereum. En fait, tous ceux qui avaient des Bitcoins et qui n'ont pas investi dans Ethereum ont perdu de l'argent. Et donc ça, c'est un problème parce que ça veut dire que les gens qui se spécialisent dans la compréhension de ce secteur-là, donc qui se spécialisent directement sur ça, s'en tireront toujours beaucoup mieux que ceux qui ont boulanger, charcutier, ou ce que vous voulez. Et donc ça, ça veut dire que si chacun était rationnel, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on a investi dans Bitcoin, il ne faudrait plus se consacrer qu'à ça, ne faire que ça. Et c'est stupide parce que du coup, ça veut dire que si on ne fait plus que ça, on ne produit plus rien d'autre. Donc en fait, ça n'a aucun sens. Et le problème, c'est que si on ne fait pas ça, ça veut dire que la monnaie, finalement, elle n'est pas si bonne que ça parce que j'ai de la valeur à un moment donné, mais parce que je fais d'autres choses et que je ne vais pas faire les bons choix, alors en fait, la valeur que je possède va diminuer. Juste parce que je n'ai pas la bonne activité. Ça, c'est un sacré problème. Alors une amélioration de ce modèle-là, c'est le modèle d'Hardfort. C'est ce qu'on voit là avec Bitcoin Cash, avec Bitcoin Gold, avec Bitcoin Cash Cash, je ne sais plus quoi. Là, l'idée, alors elle est un petit peu moins violente, mais c'est de dire, en fait, vous n'avez pas le choix à faire immédiatement. Si vous avez des Bitcoins initialement, OK, on va fourquer parce qu'on n'arrive pas à être d'accord, mais c'est pas grave parce que vous aurez des Bitcoins, entre même des Bitcoins, enfin des tokens sur les deux chaînes, après. Et ce qu'on constate, c'est qu'en général, la valeur se partage entre les deux, voire même globalement, ça augmente. Le problème, c'est que, ça c'est le constat à court terme, le problème, c'est que dans la réalité, c'est le même problème avec les Z coins, c'est que normalement, s'il y en a une qui est vraiment meilleure que l'autre, il y en a une qui va prendre de la valeur et l'autre qui va perdre de la valeur. Et donc là, on retrouve le même problème, c'est-à-dire que, soit je suis un spécialiste et je vais bien m'en tirer, soit je ne peux pas consacrer tout mon temps à ça, et en fait, le raisonnement le plus rationnel, c'est de se dire je ne touche plus à rien. Alors là, on a un problème, une monnaie, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas pour Bitcoin, mais le but, c'est quand même aussi de s'en servir pour de l'échange. Et si je n'ose plus utiliser ma monnaie pour de l'échange parce que je ne sais pas laquelle utiliser pour de l'échange, ça veut dire qu'en fait, on revient au troc. C'est quand même un problème, c'est-à-dire qu'avoir une monnaie, enfin, virtualiser une monnaie, c'est pour améliorer le fonctionnement de la société. Si en fait, on se retrouve avec un système qui nous ramène au troc, ça n'a pas de sens. Donc, évidemment, on ne reviendra pas au troc, mais en gros, ça veut dire qu'on continuera à utiliser des euros ou des dollars, ce qui sera peut-être le résultat au final. La troisième possibilité, sinon, quand je ne sais pas, c'est en gros, je dépense au hasard, voilà, je suis en inspiration du monde, ce qui veut dire que la majorité des gens vont perdre de la valeur. Et par contre, ceux qui peuvent se consacrer à ça vont gagner de la valeur. Et donc, ce qui en fait une monnaie, finalement, pas de si bonne qualité que ça, mais pas très différente de celle qu'on connaît déjà. Donc, un dernier modèle alternatif à ça, ce modèle-là, c'est celui, plutôt justement de la version gros bloc, de l'école gros bloc, on va dire. Un dernier modèle, donc plutôt sur l'école, d'après moi, sur l'école petit bloc, moi, c'est ce que j'appelle l'idée de séparer la monnaie du modèle de gouvernance. Le principe de base, c'est le même, c'est OK, on a essayé de se mettre d'accord, mais on n'y arrive pas, on va suivre deux chemins différents. Par contre, la grande différence, c'est qu'on va splitter le réseau, on va splitter la blockchain, mais par contre, on va garder le même token, la même monnaie. En fait, qui va circuler entre les différentes blockchains. Et là, en fait, ça veut dire que quand on fait ça, effectivement, puisqu'on n'est pas réussi à se mettre d'accord, on peut poursuivre notre chemin à rentrer, mais la valeur, en soi, elle, je ne perds rien. C'est-à-dire, même si je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas faire un choix, c'est pas grave, parce que la valeur, c'est toujours la valeur, finalement, de l'ensemble. Et l'autre aspect positif de ce modèle-là, c'est que on ne pourra jamais, d'après moi, on ne pourra jamais empêcher l'envie de pouvoir et puis la compétition. Et en soi, c'est peut-être même pas positif. Peut-être que c'est positif, finalement, que les gens veuillent entrer en compétition et trouver la meilleure solution. Et avec ce modèle-là, l'idée, c'est qu'en fait, la compétition, au final, va créer de la valeur, mais surtout, va créer de la valeur pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à mettant, il y a un fork, il y a ceux qui vont faire le bon choix, ceux qui vont faire le mauvais choix, mais au final, tout le monde va gagner à ce qu'il y ait eu une séparation et est-ce qu'il y ait eu certains qui fassent le bon choix. Alors, ce modèle-là, c'est l'idée qu'il y a derrière les sidechains pour Bitcoin, enfin, les drivechains aussi pour Bitcoin. Je pense que c'est un peu l'idée qu'il y a dans le modèle du sharding à terme pour Ethereum. Après, je ne vais pas vous mentir, ça, ce n'est pas aujourd'hui 100% près. Ça existe, par contre. Mais au niveau sécurité, ça ne sure pas aujourd'hui la même sécurité que la blockchain Bitcoin. Par contre, ce n'est pas juste en rêve. C'est-à-dire que, je ne sais pas quand, mais je pense très bientôt, il y a une sidechain qui s'appelle Rootstock qui va être lancée, qui va être payée, ce qu'on appelle payée, à la blockchain Bitcoin. En fait, ce que va proposer Rootstock, c'est d'avoir les fonctionnalités d'Ethereum, mais avec comme token, non pas des Ethers, mais des Bitcoins. Et donc, ça veut dire qu'on a enrichi l'écosystème, mais c'est toujours le même token. Donc, tout ça, ça m'amène à la conclusion, parce que j'ai déjà été trop long, qui est qu'en fait, Bitcoin n'a pas un problème de scalabilité, mais qu'en fait, la scalabilité, c'est tout le sujet de Bitcoin, notamment la scalabilité. Comment est-ce qu'on scale la société ? Parce que ça, c'est tout le sujet justement de la monnaie. Voilà. Désolé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada